Alors là, on est devant la façade de l'église. Ça y est, on a déjà commencé. Re-bonjour à tous. On se retrouve en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via ST. Excusez-moi tout à l'heure, on était un tout petit peu pressés. Je n'ai pas eu le temps de dire bonjour à tous nos amis internautes qui étaient avec nous. Donc, cette fois promis, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir durant ce live, n'hésitez surtout pas. Nous sommes rue Saint-Roch. Nous sommes avec Philippe Peretsch, adjoint à la culture patrimoine. Au patrimoine de la ville. Au patrimoine de la ville. C'est notre spécialiste historique concernant Bastia. On va faire une balade. On va être au 19e siècle. Et notre balade 19e siècle commence rue Saint-Roch. On est sur l'oratoire. On est où en fait, tout simplement ? Alors, on est devant l'église Saint-Roch. Regardez cette belle église. Elle date de 1604 et pourtant, sa façade est plus récente. Elle est due à un grand architecte bastier qui s'appelle Jean-Louis Guasco et elle date du Second Empire. Alors, on peut être étonné que les bastiers, à cette époque, aient voulu plaquer une façade moderne avec quatre colonnes, avec un fronton, avec cette coquille de pèlerins. Et bien, tout simplement parce qu'ils voulaient marquer leur époque. Car là, regardez, ils étaient en train de creuser cette rue, cette rue nouvelle. Il a fallu détruire des vieux immeubles pour la... En fait, avant, juste avant l'église Saint-Roch, il y avait déjà des constructions. Il a fallu percer. Alors, il y avait de vieilles constructions. Et c'est un percement pour libérer en quelque sorte la ville. Le boulevard Paule, qu'on appelait la traverse, était en cours d'édification. On était à peine au début du creusement de la rue de l'Opéra, de la rue Camping aujourd'hui. Et il fallait offrir une perspective sur cette belle façade. Alors, regardez cette façade. Vous voyez, les sculptures, elles sont d'un livourné, un sculpteur livourné qui s'appelait Giuseppe Bertolucci, comme le grand cinéaste qui vient de mourir. On ne va pas rentrer dans la polémique concernant justement les cinéastes. On en a assez fait. Vite, excusez-moi Philippe. Je dis bonjour à Sandrine qui est avec nous, à Nadine qui nous dit bonjour, au monsieur qui vient de nous croiser qui nous dit qu'on est en direct. Je vous confirme, on est en direct. Et c'est tant bien, on est dans la rue. Les gens nous croisent, on nous dit vous êtes en direct, oui. Pris qui nous souhaite une bonne journée, à Hicham qui nous fait coucou, à Sandrine Albertine qui nous dit bonjour et qui nous souhaite une bonne journée. Et encore à Hicham qui nous dit Fort Sabastille. Est-ce qu'on peut essayer de rentrer un tout petit peu ? Alors bien sûr, on peut rentrer. Vous allez retrouver le décor du 17e siècle, car l'église date de 1604. C'est une très vieille église, avec son velours de gêne, avec son trésor. Alors, vous allez voir, elle n'est peut-être pas très bien éclairée aujourd'hui. Mais regardez, regardez cette église avec ses boiseries, avec ses huisseries. Et puis avec tout au fond ce rétable qui est de Giovanni Bilibert, un grand peintre florentin d'origine flamande, qui est le grand initiateur du maniérisme italien. Alors il y a un contraste très fort entre l'intérieur de l'église et la façade. Et c'est ça qui est intéressant, de voir qu'on ne doutait de rien au 19e siècle, et qu'on se lançait dans des constructions qui aujourd'hui apparaîtraient comme un peu exorbitantes. Aujourd'hui, on crierait un peu au sacrilège. Il y a des questions, Laurence. Attention, une voiture derrière toi, Laurence, tu vas te faire écraser. Absolument, oui, oui. La rue Napoléon est piétonne. Mais il y a des livraisons le matin qui sont autorisées. Je voulais savoir la coquille, qu'est-ce que ça représentait ? La signification de la coquille sur l'adventure. De pèlerins qui évoquent Saint-Jacques, bien sûr, et Saint-Roch aussi. On parle vite fait, il y a une confrérie qui est rattachée, bien entendu, à cette église. C'était l'objectif de ces confréries qui étaient des sociétés de secours mutuelles. Ce n'est pas toujours évident de positionner la confrérie par rapport à l'église. Il y a le religieux, mais pas que. Il y a l'action sociale, mais pas que. C'est compliqué, non, de savoir exactement comment positionner une confrérie par rapport à l'église. Pour la municipalité, ce sont des associations caritatives et ce sont des associations patrimoniales qui nous rendent de très, très grands services. On va s'engouffrer là car on va les découvrir des palais bastiers. Les palais bastiers du 19e siècle, pardon. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de France 3 Corses V.A.S.T. et que si vous avez des questions à poser à M. Perret, c'est maintenant. Si vous avez une question sur un bâtiment, sur une ruelle, sur un passage, sur un édifice, n'hésitez vraiment pas parce que franchement, ça fait quelques fois qu'on travaille ensemble avec Philippe et on est toujours surpris. Il a toujours la petite info qu'on cherche depuis des années. J'en profite puisqu'ils sont avec nous pour faire un coucou à Dargan qui nous dit merci pour ce direct, à Sandy qui nous dit qu'on a de la chance, ça tombe bien, c'est vrai, il fait beau. Pirette George qui nous dit qu'elle adore et qu'il nous passe le bonjour depuis Bastia, ça tombe bien. Jolie église, merci pour la visite. Peut-on la visiter ? Oui, mais comme d'habitude, quand on va dans ce genre de lieu, un minimum de respect de tenue, on éteint les téléphones et on évite les shorts. Coucou de Toulouse, très bonne journée à vous, merci pour ces belles images. Nous dit Marie Blanche, Valentine qui nous dit qu'elle s'y balade chaque été. J'arrive, j'arrive, Philippe, on s'arrête. Morissette nous dit la ville de mon enfance, l'école du palais, l'école du palais, ben oui, l'école du palais juste là à côté. Pâques nous dit Chamouille, ma ville nous dit Marie-Thérèse, Pierrette, bonjour à tous et à ma famille de Bastia, merci pour ce direct enrichissant. Et bonjour à tous de Bastia, nous dit Marie-Thérèse Delcourt-Léoni. Et on arrive en même temps devant... On est devant le palais Roncaillolo. Vous savez, Bastia a connu une véritable évolution dans cette première partie du 19e siècle. Toutes les habitudes changent, les habitudes commerciales. Les Bastiais renoncent progressivement aux vieilles boutiques de la vieille ville, les fameuses boutiques pour préférer les nouveaux commerces à la française, à la parisienne. On les trouve sur le Grand Boulevard. Et là, nous sommes devant un palais qui est, d'après moi, l'édifice le plus imposant de cette époque. Il date du Second Empire. Il s'appelle le palais Roncaillolo. Palais Roncaillolo, en restauration actuellement ? Absolument, parce qu'il y a des restaurations en cours dans ces vieux palais. Et c'est une excellente chose. Nous en avons tourné autour, mais on peut admirer la façade. La famille Roncaillolo, ce sont deux frères, André et Nicolas, qui étaient partis au Venezuela. Ils ont fait fortune. Ils ont créé des affaires importantes à Marseille. Et puis, ils ont eu un revers de fortune. Et la maison a été reprise par une autre famille, Bastiais. D'ailleurs, des descendants y habitent toujours. Les Oringues, qui étaient des banquiers. En 1859, c'est toujours propriété des Roncailloles. Et l'impératrice Eugénie, en visite à Bastia, il y a, paraît-il, ces journées passées au moins une nuit. Regardez, aujourd'hui, c'est une banque. Alors, les Bastiais disent souvent que c'est l'immeuble de la Société Générale. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bien sûr. On se retrouve où ? Quel côté ? Côté banque. Voilà, côté banque, côté banque. Regardez, regardez ces inscriptions-là, dans le marbre. Regardez. C'est toute une vie. La Troisième République, l'activité bancaire, avec toutes les opérations bancaires de l'époque. On imagine des riches Bastiais venant ici. SC, on voit SC en haut. Société commerciale. Voilà, à l'époque, ce n'était pas la société. C'était le nom de la banque de l'époque. Il y a toutes les opérations bancaires. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est sûr, on n'était pas à la mode du flyer qu'on distribuait. À l'époque, on gravait ça dans le marbre. Et ça prouve que Bastia a connu véritablement une apogée au XIXe siècle. Et que cette ville, qui avait été la capitale génoise, n'avait rien à envier aux villes importantes du continent. Alors, nous allons... Juste à noter, pour nos amis internautes qui nous suivent, sachez que quand vous vous baladez comme ça dans Bastia, vous avez à chaque fois des petits panneaux qui sont installés aux endroits stratégiques. Et que si vous n'avez pas la chance, vous, d'être avec Philippe Perrette pour avoir les informations, une partie des informations, vous pouvez les retrouver là, tout simplement. C'est la ville qui a mis en place ce système de panneaux informatifs. Malheureusement, ce n'est pas terminé. Il faut encore rajouter... Je sais qu'il y a une forte attente. On nous demande encore des panneaux. Ils arrivent. À main gauche, le couvent des lazaristes, le couvent des missionnaires lazaristes, qui a été un couvent, bien sûr, à l'époque génoise, puis le siège du gouvernement, du bouerne, ou comme disaient les Bastiais. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un lycée, le lycée Nicol. Et dans cette partie, on nous retrouve, l'IRA, l'Institut Régional d'Administration. Nous allons rentrer au palais... Voilà. On va rentrer dans le palais Rocailleau. J'ai le code, je vais le cacher, bien sûr. Ça va être plus compliqué. Montre un peu. On ne peut pas vous donner le code. Mais si, vraiment, vous suppliez l'Office du tourisme de Bastia et la ville de Bastia, peut-être on pourra essayer d'organiser quelque chose avec Philippe. Philippe, essayez d'emmener des gens qui aimeraient faire une visite avec toi. Alors, j'espère que le réseau va passer. Ça passe ? Pour l'instant, ça passe, me dit Laurent Simon-Paul derrière la caméra. Alors, regardez, c'est un des deux vestibules. Nous allons en voir un autre après la traversée de la cour. Colonne en marbre, statue, nous sommes dans l'opulence bastiaise du Second Empire. C'est quand même impressionnant, juste deux secondes. Parce que c'est vrai que tout le monde passe devant cette petite entrée. Alors, la petite entrée qu'on vient de prendre, que peu de gens connaissent, c'est juste à côté de la Banque de France, tout simplement. Oui, oui, bien sûr. En face du lycée Nigo. Et cette petite porte avec un petit code. Et derrière, on rentre dans un hall que peu de gens connaissent avec cette statue. Et avec une cour intérieure, on va y aller, si tu veux dire. Absolument. C'est un palais à l'italienne. Parce qu'il y a une mode qui ne change pas à Bastia. C'est la mode à l'italienne. C'est-à-dire que c'est la référence un peu 19e. Les maçons, les entrepreneurs viennent d'Italie. Regardez. Entrez. Nous voici dans la cour. La plupart des Bastiais ignorent ce qui se cache derrière nos façades. Nous sommes dans la cour intérieure du palais Roncaio. C'est un endroit où peu de gens viennent. C'est très impressionnant. Ah oui, c'est un côté florentin. Et puis, une autre porte. Et un second vestibule. Ça donne... J'ai du mal à repérer, Philippe. Alors là, ça donne sur la rue que nous avons prise tout à l'heure. La rue déjà fait. La rue déjà fait. Alors, les Bastiais disent l'immeuble des notaires. Car là, il y a des notaires. Regardez. C'est la réplique de l'autre vestibule. Avec les colonnes aussi de marbre. La même statue. Voilà. C'est impressionnant. Bon, après, il y a l'ascenseur au milieu qui a été rajouté. Sûrement, un peu plus tard. Absolument. Absolument. Ces immeubles sont aujourd'hui, je dirais, presque institutionnels. On y trouve une grande banque. On y trouve des notaires, des avocats. Il y a quelques... Il y a quelques favorisées. Il y a quand même des particuliers qui habitent. Il y a des particuliers. Et puis, il y a le fameux... On en avait parlé la dernière fois que c'était vu le fameux dernier étage avec cette vue sur tout le port et sur la place Saint-Nicolas qui est un appartement juste exceptionnel. Je vais profiter de notre retour dans cette cour intérieure pour tirer un petit coucou à Sabrina. Sabrina qui nous embrasse depuis les Vosges. Oh là là ! On a Geneviève Siret qui nous dit Belle visite de Bastia. Bonjour depuis la Lozère. Il y a Christiane qui nous embrasse. Il y a Sandy qui nous dit que c'est vraiment impressionnant et qui vous remercie. Ma ville nous dit Claudie. Bianchi Néopold, la plus belle de Corse. Coucou Claudie. Gros bisous. Janie Saint-Roch, la rue de mon enfance. Magnifique. Merci pour la visite Charlie. C'est un plaisir. Alors pourquoi Charlie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Merci pour la visite Charlie. Nous sommes avec Philippe Perret. Moi c'est Yann Bénard. Mais bon, il y a peut-être un Charlie à qui on a croisé. Il y a Francis qui nous regarde. Il y a Pierre Casano. Bonjour de belles images. Bisous à toute la famille et à ma famille de Zikao. Coucou Pierre Casano. Gilles. C'est peut-être pour ça. Les Bretons saluent leurs amis et cousins corse. Ça c'est Gilles qui nous embrasse. Il y a Jean-Clément. Pendant que je laisse Philippe essayer de trouver la solution pour nous faire sortir. Voilà, voilà. On est sorti. Vas-y Laurent. Bonjour. Depuis la Suisse, avec le vieux lycée de mon enfance. Jean-Nicole nous dit Hicham. Oui. Bonjour à mon cousin Ange, nous dit Patrick. Bonjour du Nord, nous dit Eliane. Les Corses de la Réunion nous embrassent, Philippe. Sachez-le, c'est Eric qui nous dit. Bonjour Normand de la part de Patricia. Monique nous dit que c'est superbe. Eliane, bisous à ma soeur. Bisous à ta soeur Eliane. Et nous dit Sandy, nous dit qu'en Normandie il pleut aussi. Non, il ne pleut pas aussi parce qu'ici il ne pleut pas. Le soleil vient de sortir. Merci pour la visite, nous dit Monique. Bonsoir, nous dit Mohamed. Et Marie nous dit bonjour à tous de Toulon. Et Fabienne nous fait un coucou. On vient de ressortir du fameux palais Roncaillot. La cour intérieure, on ressort côté Banque de France. Cours Pierre-Ange, qui a changé de nom et qui s'est appelé à partir de la belle époque Cours Pierre-Ange. Il s'est appelé Cours d'Orléans pour rendre hommage à la famille régnante pendant la monarchie de juillet. Là, nous sommes devant l'immeuble de la Banque de France. Alors l'immeuble fait vis-à-vis avec le palais Roncaillot. Il est plus récent. Il date de la Troisième République. C'est un superbe immeuble également. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect très urbain de la ville. Très, 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 très moderne pour l'époque. Alors nous allons arriver jusqu'à une fausse place. Une fausse place. C'est curieux. Nous sommes en direction de la place du Marché, où se trouve l'ancienne mairie de Bastia, qui a été inaugurée en 1877. Première séance du conseil municipal, mai 1877. Juste pour la petite parenthèse, les Bastia, à chaque fois qu'ils parlent de la mairie, et en général, bien que maintenant la mairie soit là-bas, au bout de la place Saint-Nicolas, au niveau du rond-point, quand on parle de la mairie, on continue de parler de cet édifice, en fait, par défaut. Ils n'ont pas tort, car c'est le siège légal de la mairie. On y trouve d'ailleurs l'état civil. Une mairie est inséparable, bien sûr, de son état civil. Et quand on se marie à Bastia, c'est là qu'on se marie. Alors là, c'est vraiment une curiosité, Bastia. Regardez, je me place à l'époque de la monarchie de Juillet. Nous sommes dans les années 1830-1848. La ville veut s'ouvrir vers la place Saint-Nicolas, où des constructions sont déjà envisagées. Et il faut rendre important, en quelque sorte, cet endroit. D'où l'idée de faire une place, une place circulaire, avec 4 immeubles qui vont entourer la place. Vous voyez, malheureusement, nous n'avons que 2 immeubles aujourd'hui, qui ont cette forme tout à fait singulière. Les 2 autres ? On a eu d'autres projets par la suite. Il y avait une banque dans cet immeuble, il y a un superbe hall également. C'était la banque Grégore. Et là, côté rue Neuf-Saint-Roch, l'immeuble est un peu plus récent. Mais on sent cette volonté de faire ce cercle autour d'une place qui aurait été... Ah oui, absolument. Et qu'ouvrait sur ce cours d'Orléans, qui permettait de rejoindre la place Saint-Nicolas, où nous allons nous rendre. On va retourner à la place Saint-Nicolas, c'est tombé. On y était tout à l'heure. Je rappelle, bien entendu, que pour toutes les personnes qui sont intéressées, qu'il y a les pompiers qui font des ateliers pour les enfants. Et qu'il y a le téléphon qui est là. Alors, si vous avez envie de faire un petit geste, c'est le bon moment. Et en même temps, on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une émission qui s'enregistre au Café des Palmiers. Si vous avez envie d'y participer, il suffit de vous rendre aujourd'hui à 13h45 au Café des Palmiers. Et ça sera une émission qui sera enregistrée. On parlera de culture et d'économie. Alors, est-ce que c'est compatible ? Est-ce qu'on peut faire de la culture en prenant en compte les impératifs économiques ? Je crois que c'est vraiment un thème d'actualité, Philippe. En tout cas, le patrimoine joue un rôle essentiel dans le développement d'une ville. Pas simplement pour le tourisme, c'est l'image de la ville. Et quand on entretient bien son patrimoine, on montre son dynamisme. Et on donne confiance aux nouvelles générations et éventuellement à des investisseurs. Tout se paye. Nous dirigeons vers la place Saint-Nicolas. J'ai parlé des habitudes qui changent au XIXe siècle, les habitudes commerciales. Mais également les vieilles familles qui étaient installées dans la vieille ville. C'est-à-dire... Le centre commence à se décaler vers là. Absolument, absolument. Ces familles vont s'installer autour de la place, dans ce qui va être le boulevard Paul, dans de beaux appartements qui ont toutes les commodités modernes. On parle de fracture sociale aujourd'hui. Eh bien, la fracture sociale sous le Second Empire, c'est la vieille ville, habitée par des catégories populaires, et la ville nouvelle qui s'étend vers le nord, vers le Cap-Corse, et qui, elle, est plutôt habitée par des familles, allez, qui ont des ressources. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a souvent un cycle qui se fait, parce qu'on sait tous très bien que le vieux Bastia a été restauré, et qu'aujourd'hui, si on veut avoir un appartement dans le vieux Bastia, où il y a 20 ans, c'était souvent des appartements qui étaient délabrés, c'était une population qui n'était pas forcément aisée. Aujourd'hui, il y a un retour. Absolument, il y a un retour. On parle de gentrification, on parle de boboïsation, mais aussi les municipalités ont tout intérêt à installer des jeunes couples dans les anciens quartiers. À Bastia, au 19e siècle, on est soucieux d'avoir de bonnes relations avec les pouvoirs en place, avec la famille d'Orléans, bien évidemment, avec Louis-Philippe, la couronne d'Orléans, vous savez qu'on l'en trouve là à côté, et puis la statue de Napoléon. Soyons chauvins, nous arrivons sur The Place, La Place Saint-Nicolas. Vous en êtes fiers, Philippe. Je salue un peu Bastia, Martin Bradamant. Martin, tu vas bien ? N'hésitez pas. Tu vas bien, Martin ? Bonjour. Martin a été surveillant général au lycée pendant des années. Surveillant général au lycée pendant que lui, il était prof. Il l'enseignait. Il l'enseignait. Voilà. On est allés même en croissier ensemble. On est allés même en croissier ensemble. Vous n'avez pas fait que ça ensemble. On continue, Philippe. Cette place est absolument remarquable. Elle est immense, 280 mètres, 300 mètres de long, 80 de large, plus de 20 000 mètres carrés. Les Bastiais aiment dire qu'elle est deux fois ou trois fois plus grande que la place Saint-Marc. En tout cas, c'est une des plus grandes places au bord de la Méditerranée. Il a fallu des travaux de soutènement, construire des barrières pour que cette place devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Je parlais du souci politique. Il fallait rendre hommage pour dire, j'ai vu, on vous aime bien. On nommait une rue rue d'Orléans. Voilà, comme ça, la famille... Et là, il fallait donc, allez, en quelque sorte, montrer qu'on acceptait les évolutions politiques. La Seconde République, l'élection du prince président. Et puis, le coup d'État de décembre. Et ce neveu de Napoléon qui devient empereur, Napoléon III. Ce propos, je signale que la prochaine grande exposition du musée de Bastia sera consacrée à Bastia sous le Second Empire. Voilà. Ça se passe à partir de cette expo ? À partir du mois de juillet 2019. Cette statue est remarquable. Elle est de Lorenzo Bartolini. Il élève de Canova, qui est un des plus grands sculpteurs italiens du 19e siècle. C'est la sœur de Napoléon, Élise, qui l'avait demandée, qui l'avait faite ériger. Et puis, elle a fini sa course, si on peut dire, sur cette belle place Saint-Nicolas. Ériger vers la mer, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est en consul romain avec une superbe musculature qu'il n'avait, bien sûr, pas. Du moins, je le pense. Excusez-moi, JP nous dit bonjour, merci pour cette découverte et pour ce cours d'histoire, nous dit JP Portic. Sandy nous dit que c'est trop bon. Bon samedi à vous tous, nous dit Eric. Hicham, qui nous parle du parti bonapartiste. Morissette, qui nous parle de cette place Saint-Nicolas. Philippe, qui nous dit tout simplement, c'est la plus belle place du monde. Voilà, ça s'est fait. Sandy répond, Bastia Persim, après, et oui, la plus belle. Bon, oui, oui, elle est très belle, cette place Saint-Nicolas. Et je sais qu'il y a nos amis ajacciens qui nous suivent. C'est tout le temps avec notre ami de base d'Ajaccio qui, à chaque fois, fait le chauvinisme poussé à son extrême. On continue, Philippe. Alors, nous dirigeons vers le Café des Palmiers où, justement... Alors, Café des Palmiers où, justement, il y a un enregistrement. Un enregistrement en cours pour France 3. Ce café, c'est une institution bastiaise. C'est un des plus vieux cafés de la ville. Il y avait celui du fond aussi, là-bas. Absolument. Comment s'appelle le bonapart ? Le Napoléon. Le Napoléon. Le Café des Palmiers, il existe depuis 1898. Ce n'est pas rien, un café centenaire. Et il est au pied de deux immeubles extrêmement importants. Nous allons rentrer dans les halls de ces deux immeubles. L'immeuble Campane, ici, qui a été le siège du général qui commandait la division sous le Second Empire et la Troisième République. Et puis l'immeuble Agostini. L'immeuble Agostini avec ce hall d'entrée là aussi. On va y aller au 5 de la place. 5 places Saint-Nicolas. Nous sommes avec Philippe Perrette. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Cors du AST. Le bâti du XIXe siècle à Bastia. C'est en direct. N'hésitez pas à poser vos questions. On arrive au 5 places Saint-Nicolas, immeuble Agostini. Et on rentre dans le hall. On rentre. Et là aussi, surprise. Spéciale. Voilà. Une superbe décoration qui est datée puisqu'il y a la date 1854. L'immeuble date de 1853. Nous sommes donc au tout début du Second Empire. Regardez cet immeuble. Le soin de la décoration dès l'entrée. Là, vous trouvez du verre doré de Saint. En façade, il y a du marbre de Corté. Toutes les ressources de la Corse. Et puis, il y a cette superbe décoration intérieure. J'ai le droit de dire que ça mériterait un tout petit peu, une petite forme de restauration. Je ne vais pas me faire crier si je dis ça parce qu'on sent quand même que sur les murs, voilà, il faudrait peut-être... Bien évidemment. C'est un peu dégradé, soyons honnêtes. La ville s'est engagée dans un travail de rénovation. La politique de la ville dans des quartiers plus anciens. Pour ce 19e siècle qui va être protégé par l'AVA, qui est en vigueur à partir des semaines qui viennent, eh bien évidemment, c'est à la discrétion des copropriétaires. Mais attention, il vaut mieux laisser se dégrader lentement un décor jusqu'à la première belle restauration que de se lancer dans des improvisations. Et là, je crois que je tiens à dire que les familles de la place Saint-Nicolas ont préservé l'essentiel. Voilà. Même si c'est vrai que quand on le regarde, il y a des gens qui réagissent. Quand on regarde comme ça les murs du haut du 5 place Saint-Nicolas, on a l'impression que c'est très dégradé. Il vaut mieux ne pas faire des restaurations un peu à la sauvageonne. On fera un coucou à notre ami Stéphane Orsigne de la Fagec, qui lui aussi, des fois, il est confronté à certaines restaurations un peu sauvages. Et on se dit qu'il aurait peut-être mieux fallu ne rien faire des fois que de faire ça. Après, c'est vraiment un dilemme. Alors, on passe devant le Café des Palmiers, qui a été le siège historique du Sporting. Du ECB. Ce n'est pas rien quand même. Et voici l'entrée de l'immeuble. Le code, bien sûr. Non, mais là, il y a une autre porte. C'est beaucoup plus facile. Si vous avez besoin des codes de tous les halls d'entrée de Bastia, il y a le petit carnet de Philippe qui est à disposition. Je laisse ouvert pour qu'on ait un peu de lumière. Un plafond en trompe-l'oeil qui est sonné. Une entrée, là aussi, impressionnante, avec des pilastres. Écoutez, ces familles bastièzes. Là, c'était Agostine. Les Agostines et les campagnes, c'était aussi enrichi aux Amériques. On a eu des retours d'Américains, mais pas que dans le Cap. Absolument, absolument. Alors, on ne peut pas tout voir, bien sûr. Il y a le palais Antonette en front de mer. Et puis, il y a ces immeubles du Second Empire. Vous voyez, donc, on jalonne l'expansion urbaine 1853, 1854, 1860. Et puis, progressivement, on arrive à la belle époque avec des immeubles un peu plus récents, mais dans la même perspective, avec les mêmes, je dirais, les mêmes codes architecturaux. Philippe, les immeubles autour de la place Saint-Nicolas se sont construits chronologiquement de la banque vers le bas. C'est ça, c'est ça, sauf le palais Tancailleau, qui date du Second Empire. Mais on peut dire que la ville s'étend progressivement d'immeuble en immeuble vers le nord, voilà, vers ce qui va donner le Bastia de la belle époque. En même temps, les responsables Bastiais, ils tiennent à apporter des services aux habitants. Il y a ce kiosque à musique, le kiosque à musique. Il est juste là en face. Malheureusement, quelquefois, il y a tellement d'activités sur cette place. Le kiosque à musique qui date de 1908 et qui a été construit par une entreprise d'Orléans. Rien à voir avec la famille. On continue avec nos amis internautes, juste pour dire un petit coucou à Sandy, qui nous dit oui, il faut préserver, mais oui, en effet, il ne faut pas le faire n'importe comment. Pierre Casano qui nous fait un coucou. Il y a Hicham qui nous parle de tous ces commerces historiques autour de la place Saint-Nicolas. Fabrice, merci de nous faire partager ce beau patrimoine sur Bastia, une continuité des vacances. Et Hicham qui fait un coucou, bien entendu, au Café de l'Alpé et à l'Albert 1er. Il y a l'historique avec les palmiers, mais c'est vrai que les barres très anciens, c'est des institutions bastièzes. On y mange, on y prend l'apéritif, on y discute beaucoup. On y magagne aussi, c'est le charme de la vie bastièze. Puisqu'on parle, bien entendu, Philippe, puisqu'on parle de la magagne bastièze, on ne peut que faire un coucou à notre ami Hubert, Hubert Tempête, qui a fêté son anniversaire hier et avant-hier. C'était complet, c'était une réussite. On est bien content pour lui que ça soit super bien passé, parce qu'on l'aime beaucoup. On continue avec, je sais que tu vas en parler, on parlait du Cap et des Américains. Au bout du Cap, il y a une construction, un moulin qui nous ramène place Saint-Nicolas. On arrive devant ? Alors, cet immeuble est très important pour nous, car nous l'avons fait classer monument historique. C'est les propriétaires, bien sûr, qui ont demandé, mais la ville a soutenu. C'est l'immeuble historique du Cap-Corse-Mathée. Aujourd'hui, superbe boutique restaurée avec un très grand soin. Moi, j'adore cet immeuble, Art Nouveau, avec ses décors. Mais de quelle époque, là ? Alors là, nous sommes en... Attendez, attendez, attendez. On peut le dire précisément, puisqu'il y a eu une catastrophe en 1880, en février 1880. Lors de travaux de finition, l'immeuble s'est en partie écroulé, provoquant la mort de plusieurs ouvriers. Et pendant près de 50 ans, les maçons bastiers n'ont jamais travaillé le 2 février, date anniversaire de ce drame. Est-ce que tu crois, Laurent, qu'on peut faire un tout petit tour à l'intérieur ? Pour montrer, parce que c'est vrai que c'est une boutique qui a été restaurée, c'est exceptionnel. Il faut donner le nom de l'immeuble, c'est l'immeuble Fanta Woods. Il a aussi une importante famille de Cap-Corsain, enrichie aux Améries. Mais qu'on appelle l'immeuble Mathée. Il y avait une banque, il y avait une banque aussi. Et puis aujourd'hui, c'est bien sûr l'immeuble Mathée. Voilà. Ah oui, c'est une boutique qui fait beaucoup pour le bon renom de notre ville aujourd'hui. Voilà. On voit Laurent qui est en train de montrer la devanture. Il montre, il montre, j'ai le nom du sculpteur. Attendez, on va lui rendre hommage. Il s'appelle Ivo Borghesi. Qui a fait sa sculpture pour la Cédratine. Voilà, qui a fait ce décor de façade qui a été restauré récemment. Voilà. On continue ? Un coucou depuis, excusez-moi, depuis Herbalong. On a Fabrice Joérin qui nous fait des coucous. Il y a Hicham qui fait un coucou à la famille Mathée. Eric Louquin qui nous dit merci pour cette promenade. Et Philippe Philippe qui nous embrasse. Alors tiens, est-ce que vous savez qui a construit l'immeuble ? Vous savez que vous êtes avec Philippe Perrette qui est un passionné. Un débat s'instaure. Non, 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 le promoteur disons. Non, dites-moi, allez. C'est la famille Fanta Woods. Je viens de le dire, la famille Fanta Woods. Les banquiers Fanta Woods. Non, mais bien sûr, je leur ai rendu hommage. Je pensais que vous aviez les noms de... Non, non, non. Carrément de l'entreprise. C'était l'arrière-grand-père de ma femme. L'arrière-grand-père de sa femme. Il y a une continuité, c'est formidable à Bastia. Il y a une continuité dans les occupations. Et ces familles sont toujours bien représentées sur la place. Mais ça, c'est très important. La fidélité au patrimoine, elle émane souvent de familles qui ont des racines dans les lieux à maintenir en état, à améliorer, à restaurer. C'est extrêmement important. Il y a Claudie qui nous dit la prochaine fois pourquoi vous n'iriez pas faire un tour dans la vieille ville. C'est Claudie qui nous dit ça. On l'a fait. On l'avait déjà fait une fois. Et on le refera car dans la vieille ville, il y a un immeuble qui va être restauré, un immeuble qui appartient à la ville de Bastia. C'est le pavillon des Nobles XII. Le fameux pavillon des Nobles XII. Le fameux pavillon qui va retrouver sa façade de l'époque génoise. On retrouve le Café Napoléon, une institution. Le Café Napoléon, une belle institution bastiaise. Et l'immeuble d'Igodin. Alors là, c'est, paraît-il, la plus belle porte de Bastia. Je vous laisse la contempler. Alors là, on est toujours... Nous sommes à la belle époque. On est quoi, toujours fin ? Oui, oui, 1880-1990. Regardez les mascarons. Avec ces deux têtes de lion, c'est extraordinaire. Là, c'est une porte extrêmement cossue. On me demande aussi si la ville de Bastia, l'Office du tourisme, organise des visites justement sur ce patrimoine. Absolument, absolument. Il y a des visites. Nous disposons à Bastia de très nombreux guides bien formés, qui aiment leur ville, qui savent la faire visiter aux touristes. Il suffit de s'adresser à l'Office du tourisme. Voilà, mais ça s'en tombe bien, c'est ce qu'on est en train de me dire. À qui on s'adresse ? À l'Office du tourisme. Là, on va passer donc de la place au boulevard Pâle. Petite ruelle qui passe de la place au boulevard. Absolument, qui est très pratique. Le boulevard Pâle, il y a aussi de très belles entrées d'immeubles, de très belles portes, de très beaux vestibules. Mais moi, je vais vous montrer... Alors, nous sommes dans un autre secteur du centre-ville. Je tiens à vous montrer un immeuble que j'estime, moi, absolument remarquable. Juste avant, on peut dire un mot sur La Poste, qui est aussi une institution, là ? Absolument. Alors, l'îlot de La Poste, vous savez que c'est devenu une propriété transitoirement municipale, puisqu'il y a un projet de... allez, ce qu'on appelle le projet de La Poste. Le projet de La Poste. Un projet important. Peut-être on s'y retrouvera même. Absolument, je l'espère. Peut-être, on croit qu'on s'investira aussi une partie, mais pas que, parce que c'est immense. On remonte... la pluie commence à tomber, oui, la pluie commence à tomber, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas très violent. On remonte le boulevard. On remonte le boulevard Pas, la traverse, tranquillement. Là aussi, les immeubles sont remarquables. Alors là, c'est un mélange, quand même, parce qu'on a quoi, du 19, du 20 ? Oui, 19, début du 20e, avec quelques aménagements un peu plus récents. Voilà, mais nous sommes dans un Bastia, là aussi, le Bastia du commerce dynamique. C'était le renouveau du commerce, hein, ce boulevard ? Des années 30, absolument, absolument. Avant, on était avec des petites échoppes en plein dans la vieille ville, et petit à petit, c'était le commerce moderne. On devait être sur le boulevard pour être un commerçant moderne. Le boulevard, c'est 22 mètres de large. C'est un grand boulevard, hein, 22 mètres de large. Alors, je sais pas, on peut comparer au cours Napoléon-Ajaccio, ils sont à peu près dans les mêmes dimensions. Voilà, regardez cet immeuble, remarquablement restauré. Il s'appelle l'immeuble Nardini, de couleur rouge. On va s'en approcher, parce qu'il y a une belle histoire à raconter au pied de cet immeuble. J'en profite de cette petite déambulation vers l'immeuble Nardini, pour dire bon coucou à Simone, qui nous dit qu'elle adore, pour nous dire un coucou à Amy, qui habite Bacia depuis pas très longtemps, et elle est ravie de notre reportage. C'est très intéressant, merci Philippe. Sandy, qui nous dit qu'elle veut bien aussi, et qui nous dit que même sous la pluie, c'est magnifique. Bon, ça mouille un peu le matériel, mais c'est pas grave. Et superbe boulevard Paoli, nous dit Monique. Alors, pour les nouveaux Bastiers, justement, nous accueillons tous les ans une nouvelle population. Moi, je recommande de se rendre en priorité au musée de Bastia, au palais des gouverneurs, qui est un musée d'histoire, et on découvre plein de choses sur l'histoire de la ville, et on la comprend mieux. Voilà l'immeuble Nardini, il a été... Alors, avec un angle là, une petite particularité. Ah, une particularité, c'est très très rare. Un monument aux morts, en façade, dans la corniche, c'est le monument aux morts de la guerre de 70. On a rajouté 70-71 sur le monument aux morts de la place Saint-Nicolas, mais au début de la Troisième République. Alors, on voit marqué, hein, 1870. C'est son alsmour du respect pour ses concitoyens. Vous voyez aussi, mort pour la patrie, et vous voyez marqué nuit. Nuit, 70-71. Il s'agit de la bataille de Nuit-Saint-Georges. De Nuit-Saint-Georges, en Bourgogne, réputée pour... 120, en contre. À une trentaine de kilomètres de Dijon, on s'y est battu en 1871. Et il y a eu des Corses impliquées dans cette bataille. Il y a eu aussi la Légion Garibaldi. Vous savez, Garibaldi, je le disais, il s'était porté au secours de la France. Et dans la Légion Garibaldi, il y avait des Corses. Donc, c'était une façon à la fois de commémorer les morts des armées régulières françaises, mais aussi de la Légion de Garibaldi. Vous voyez, il y a une colonne. Et sur cette colonne, il devait y avoir le buste du colonel Graziani. Mais il paraît que la famille s'y est opposée pour des raisons sans doute politiques. Moi, on me dit sans arrêt qu'on sait où il est. Mais pour l'instant, je n'ai pas le buste du colonel Graziani. Donc, si quelqu'un sait où est le buste, juste en face. Et en face, vous aviez l'ancien consulat des Pays-Bas. Il y avait le consulat des Pays-Bas, juste là ? Bastia de la Belle Époque compte de nombreux consulats de pays étrangers. En fait, ce sont des riches Bastiais qui ont des affaires dans ces pays qui sont consuls honoraires. Mais ça se fait toujours aujourd'hui. Ça, c'est donc la rue de l'Opéra, c'est-à-dire la rue Camping. Et c'est l'occasion de rendre hommage à César Camping, cet homme extrêmement important, ce ministre de la Troisième République, qui s'est opposé à la défaite en 1940 et qui aurait joué un rôle éminent dans la résistance. Malheureusement, il est mort d'une maladie au début de la guerre. César Camping, grand avocat aussi. Alain nous dit une pensée pour mes cousins. Dis-moi vers où on continue, comme ça en même temps. Où vous voulez. Pendant que Laurent me fait un petit signe en disant qu'on ne va pas trop prolonger parce que pour des raisons de batterie, on va être obligé. Absolument. Juste un coucou parce qu'il y a un message personnel de la part de Simone qui nous dit « Philippe est juste extraordinaire, je l'adore, Simone Cambiaggio. » Florence Roland qui est avec nous. « Ah, si nos enfants pouvaient avoir un prof comme lui. » Mais ne critiquons pas, il y a sûrement des enseignants qui sont très bons encore aujourd'hui, même si Philippe était une référence aussi à son époque. Donc, Jany nous dit « Ah, la rue César Camping, où je suis né. » Oui, il y a beaucoup de gens qui sont nés. Marie Toussaint, Léandre, que se passe-t-il en Corse pour les Gilets jaunes car on n'entend pas en parler et sur le continent ça bouge beaucoup. Je suis désolé en effet. Sur le continent, on en a croisé quelques-uns. Il n'y a pas vraiment de blocage en tout cas dans les endroits où nous sommes passés sur Bastia. Oui, il se passe pas mal de choses. En l'occurrence du côté des Champs-Elysées. Ici, ça semble assez calme du côté de Porto V. Il y avait des informations qui nous remontaient. Mais bien entendu, on vous tiendra au courant sur notre page Facebook et dans nos éditions. Superbe reportage. Ça nous fait un plaisir de vous voir en replay. Oui, vous pouvez nous voir en replay. Là, on est en direct. Mais vous pouvez nous voir en replay sur la page Facebook de Viestel et aussi sur notre chaîne YouTube. Un coucou de mes amis de Fouriane et de Bastia. C'est toujours un plaisir de revoir la Corse, nous dit Claudine, depuis Nice. On arrive au bout de la rue. On retrouve la poste. Voilà, sur l'avenue de la gare, qui est l'avenue maréchal Sébastien. C'est l'occasion d'évoquer aussi cet important homme politique, cet homme, ce militaire, le maréchal Sébastien, qui a joué un rôle éminent sous trois régimes politiques. D'ailleurs, le cours Orléans dont je vous ai parlé s'est appelé à un certain moment aussi le cours Sébastien. Et puis, aujourd'hui, c'est l'avenue de la gare qui porte ce nom. Les noms ont changé. Là, nous avons une très belle perspective sur le port. C'est important, cette ouverture sur le port à cette époque-là. Absolument. Moi, je crois qu'on a tout fait à Bastia pour dégager des perspectives, pour permettre d'avoir une vision complète de la ville. Disons qu'à l'époque, on changeait aussi d'une ville très fermée pour des raisons de protection. Et on n'était plus dans cette optique-là à ce moment-là. On voulait s'ouvrir vers l'extérieur, que ce soit à l'extérieur, vers le cap, mais aussi vers la mer. Du coup, on a fait ces percées et on a fait ces perspectives qui nous emmènent plus loin. Alors, le port de Bastia, le port de commerce, date de 1878. Il était projeté depuis 1840-1845. En même temps, on avait aménagé le vieux port en faisant disparaître le rocher du Lion qui empêchait les accostages de certains bateaux. Puis la ville s'est engagée avec l'État dans la construction du nouveau port. Et on va jeter un coup d'œil quand même au loin. Elle est fermée aujourd'hui samedi à la mairie, la mairie actuelle de Bastia-Rompoint-Noguèze, qui se trouve sur... Allez, on va jusqu'à la mairie, c'est là-bas qu'on s'y ira voir, parce que c'est aussi là qu'on pourra vous donner rendez-vous si vous voulez avoir des informations supplémentaires, puisque juste en face, il y a bien sûr l'Office du tourisme, au bout de la place Saint-Nicolas, et ça nous fera un lieu pour pouvoir vous dire au revoir. Juste pour info, on me demande si on pourra, oui, on pourra retrouver ce direct sur notre chaîne YouTube. Alors, sur Facebook, le direct sera en replay d'ici 10 minutes, même pas. Et pour la chaîne YouTube, il faudra attendre cet après-midi pour pouvoir le retrouver. On retourne sur l'immeuble du bout de la place Saint-Nicolas. Et on regarde la mairie... La nouvelle mairie et l'Office du tourisme en face. Pour rappeler que c'était un hôtel de luxe. Ah oui, c'est vrai que... Construire à la belle époque, inauguré en 1911, qui s'appelait l'hôtel Sirnos. Le Sirnos. C'était de riches bastiers qui s'étaient regroupés pour construire cet hôtel. Ils avaient dégagé les capitaux disponibles. C'était à l'époque où il y avait ce tourisme de luxe. Il y avait des Anglais, des Américains qui venaient à Bastia. Il fallait un hôtel digne de ce nom pour les accueillir. Et il y avait ce Sirnos. Absolument. L'endroit était tout à fait bien choisi, puisqu'ils débarquaient du bateau. Et ils commençaient sans doute une visite de Bastia par la place. Tout simplement. C'est ce que nous avions de plus beau à montrer dans l'esprit de la belle époque. Ça a été... Cette aventure du Sirnos s'est terminée en... Alors malheureusement, l'immeuble a été bombardé en 1943. Il a été complètement détruit. Certains voulaient en faire de nouveau un hôtel. Puis ça a été des bureaux. Ça a été la sous-préfecture de Bastia. Et puis la ville de Bastia a décidé d'y installer ses bureaux. A noter la salle de réception Réunion tout en haut. Absolument. Qui est juste exceptionnelle. Qui a une vue sur... Une des plus belles vues de Bastia. Avec le port, la citadelle et la place Saint-Nicolas en vue. Et là, vous avez la perspective complète sur la place avec... Le fameux immeuble tout en haut, celui de la Société Générale. Tout au fond, l'immeuble que nous avons visité. L'immeuble Roncailleau. Permettez-moi de rendre hommage à un descendant des Roncailleaule. Qui est mort récemment. Il s'appelait Marcel Roncailleaule. Nous avons reçu sa fille récemment au festival de Bastia. Marcel Roncailleaule, c'est le plus grand géographe français. C'est lui qui a introduit à Normale Supérieure l'étude de l'économie sociale. C'est un homme remarquable. On dit souvent que c'est le géographe de Marseille. Parce qu'il a beaucoup écrit sur Marseille. Mais c'était surtout pour nous le descendant de la famille Roncailleaule. Voilà, c'est la fin pour nous de cette balade Bastiaise dans l'immobilier du 19e siècle. On se retrouve là où on a commencé tout à l'heure, place Saint-Nicolas. On se retrouvera peut-être tout à l'heure en direct sur des patins à glace avec Laurent Simonpoil derrière... Laurent ? Non ? Non, il dit non. C'est pas grave. En attendant, si vous aimez la glace, regardez, ça tombe bien, il y a sur la place Saint-Nicolas des activités. On l'a vu tout à l'heure avec les pompiers, ça tombe bien puisqu'il y a des patins à glace à côté. Si vous avez une trottinette, voire électrique, on vous attend, place Saint-Nicolas. Je vous rappelle aussi à l'Agora, au Café des Palmiers, c'est l'enregistrement. Il connaît tout le monde. Si on commence à s'arrêter à chaque fois qu'il dit bonjour à quelqu'un, ça va être terrible. Merci de nous avoir suivis. On retrouve ce direct sur notre page Facebook. On le retrouve sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On retrouve... Alors, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas vous dire merci à tous. Merci en tout cas d'avoir suivi ce direct. Et n'hésitez pas, vous pouvez encore poser des questions directement soit à Philippe, soit sur notre poste. Et on les transmettra. On se retrouve... Il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, mais la vieille ville, vous n'avez fait que cette partie. Il paraît qu'il y a encore d'autres parties qu'on pourrait faire à la vie. Ah, bien sûr, bien sûr, mais c'est inépuisable, Bastien. Donc, on se retrouvera avec Philippe. Peut-être on attendra qu'il pleuve un peu moins, juste pour des raisons techniques. Nous, on se retrouve très vite sur notre page Facebook pour un autre direct, un autre live. Et n'hésitez pas à le partager. Salut, à bientôt. À bientôt. On remonte. Tranquille.